Je lui fais pardon, donc il arrive dans la semaine, je fais comment ça se fait ? Comment tu as pu penser que c'était ça ? Il me dit, ben je pense que c'était serré et tout. Je suis entre l'horreur, la stupéfaction, le dégoût, et le mec a cru que c'était ok d'enlever le préservatif. Ça c'est un viol chérie, il va falloir remettre les pendules à l'heure, c'est interdit de faire ça. On consent à un acte protégé, on ne consent pas à un acte non protégé. Donc voilà, faites attention à être à l'écoute et attentif aux réactions de vos partenaires. Et que tout le monde est bien au courant de tout ce qui se passe. Donc avec AB 1033, on fait clair que l'acte de stouthing est une forme de race. Parce qu'en Californie, on va s'assurer que nous voulons le chemin pour le reste de la nation. On pourrait imaginer qu'une femme dise « Mon consentement m'a été extorqué parce qu'il m'a fait croire qu'il porterait le préservatif pendant tout le rapport, et il l'a retiré à mon insu, donc il a trompé mon consentement, donc c'est un viol, car je n'aurais jamais consenti à une relation non protégée. » Ça se plaide, mais ça peut faire débat. Il n'y a pas de jurisprudence établie constante sur cette pratique, mais si elle venait devant les cours d'assises, effectivement, il y aurait un débat pour savoir si ça peut être qualifié de viol par surprise. Vous pouvez déposer plainte. Il faut aller voir un avocat en droit pénal pour préparer une plainte au procureur de la République. Plus elle dépose plainte rapidement, tout de suite, plus la police va pouvoir collecter des preuves utiles, et plus sa plainte aura de chances d'aboutir. Bien entendu, les conversations téléphoniques qui auraient pu être enregistrées, ou les messages sur les réseaux sociaux, ou les SMS échangés, peuvent apporter des présomptions des commencements de preuves. Au moins là, la loi, elle vient trancher, clarifier, elle vient dire « c'est un délit ». Et à ce moment-là, le procureur, s'il est en présence d'un délit, il doit le poursuivre. C'est mieux que rien. Si la France adoptait une loi qui qualifie de délit ce type d'agissement, ça aurait le mérite de la clarté. Au moins, les choses seraient claires, on ne serait plus dans le flou juridique. La femme, comme l'homme, saurait à quoi s'en tenir s'il y a un retrait de préservatif non consenti.